bonjour à tous ici dingodoroane après avoir fait le déballage et maintenant après plusieurs semaines de tests voici mon avis sur le kit nvr de chez sosie nvr pour network vidéo recorder pour des caméras sans fil bien sûr qui seront alimentés sous secteur donc un kit composé de deux caméras sans fil et d'un boîtier nvr qui servira pour l'enregistrement des vidéos allez avant de vous donner mon avis sur ce kit on va on va regarder un peu les caractéristiques du boîtier et des caméras et du kit en général à l'arrière du boîtier on va retrouver deux ports hdmi et un port vga pour brancher un écran moi par exemple j'ai branché ici en hdmi un écran et on peut visionner en direct les vidéos alors on peut voir les vidéos en direct ça fonctionne assez bien on va voir par la suite que c'est pas parfait donc dans le boîtier donc dans le kit on peut soit avoir un kit de deux caméras trois caméras quatre caméras on peut brancher sur ce boîtier là jusqu'à huit caméras ce qui est ce qui est beaucoup mais pour certains c'est peu donc mais huit caméras c'est déjà pas mal pour une habitation en général deux ou trois ça va suffire plus c'est un peu exagéré mais en général si si on veut placer ses caméras à l'extérieur en général deux ou trois ça devrait être largement suffisant sinon dans le boîtier moi j'ai le boîtier sans disque dur sinon c'est une option peut placer un disque dur un disque dur soit hdd soit normal classique de 6 terra maximum ce qui va représenter 6 terra une semaine d'enregistrement le boîtier à le décodage h265 plus ce qui est bien c'est la nouvelle norme donc on va grâce au h265 plus on va gagner un gain de 40% de stockage par rapport au h264 par exemple et on aura aussi une meilleure fluidité d'image un meilleur compressage vidéo donc qui va donner une meilleure qualité et au niveau des visions visionnage des vidéos ce sera plus fluide et aussi au niveau à distance le téléchargement si on veut télécharger la vidéo sur son téléphone comme là vous voyez mon téléphone il est là on peut voir les vidéos directement je sais pas si vous allez voir mais si vous regardez bien mon téléphone là j'ai un petit peu augmenté la luminosité la latence c'est un gros défaut on en parlera par la suite mais il ya une très grosse latence sur l'application donc à l'arrière aussi du boîtier on va retrouver deux ports usb donc un port usb pour brancher la souris comme vous voyez ici qui est fourni dans le kit donc lui une petite chose il n'y a pas de câble vga ni hdmi qui sont fournis avec dans le kit donc il faudra s'acheter un câble hdmi si on n'en a pas ou un câble vga ça dépend sur quel écran on veut le brancher donc deux ports usb un pour brancher une souris on peut utiliser la souris du kit qui fonctionne très très bien qui est filaire mais si on préfère une souris sans fil on peut on peut utiliser aussi une souris sans fil sans problème ça fonctionne bien le deuxième port usb bon là j'étais un petit peu déçu parce que moi je pensais comme j'ai le boîtier sans disque dur c'est pas compliqué de rajouter un disque dur mais le problème c'est si on veut rajouter un disque dur moi j'en possède un mais qui est qui est à mon usage donc qui me sert de stockage de sauvegarde faudrait que je m'achète un disque dur j'aurais dû acheter mais c'est encore un investissement donc déjà j'ai acheté ça par curiosité et si je dois encore investir je pensais mettre mon disque dur là dedans qui avait de l'espace mais j'aurais dû m'en douter on est obligé c'est obligé de formater le disque dur pour pouvoir l'utiliser dans 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 le boîtier j'ai pensé comme on pouvait brancher une clé usb sur le boîtier qu'on pouvait enregistrement enregistré directement de la les vidéos donc qu'on visionne directement sur une clé usb c'est pas possible on peut la clé usb donc le la clé usb de stockage va juste servir pour récupérer ses enregistrements donc les enregistrements qu'on par exemple s'il ya eu un problème à une heure du matin etc on peut récupérer de on peut dans la dans le boîtier sosie de dire de récupérer la vidéo de telle heure à telle minute telle seconde donc ça c'est ça c'est bien c'est pratique et on n'a plus qu'à brancher la clé usb la clé usb sur le nvr et récupérer sa vidéo pour la transmettre par exemple aux autorités les caméras donc moi dans mon kit j'ai deux caméras on peut aussi bien voir un kit avec trois caméras quatre caméras jusqu'à huit caméras maximum donc ça ça c'est à vous de voir combien de caméras vous avez besoin les caméras ils sont bien sûr étanche ils ont le mode automatique jour et nuit donc ils passent directement en mode nuit dès que la luminosité est faible donc les caméras sont alimentés ils sont wifi mais doivent quand même être alimentés un câble de trois mètres ça peut être un peu court mais c'est déjà bien parce que certains nous donnent qu'un câble de 1 m pour l'alimentation pour des caméras extérieures c'est un peu très court 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 donc on est toujours obligé de racheter des extensions de câbles ici trois mètres ça devrait suffire au plus grand nombre une alimentation de trois mètres donc c'est du 12 volts 1 ampère donc les caméras ils ont un angle de vision de 90 degrés peut visionner les vidéos en 1080p donc c'est quand même une belle qualité d'image ils ont une lentille de 2 mégapixels donc comme je ai dit le compressage vidéo se fait en h265 plus donc le kit scat bien au départ il est plug and play donc pour faire son branchement c'est très simple vous branchez le kit nvr sur le secteur avec le l'alimentation qui est fourni de 12 volts 2 ampères vous branchez les caméras sur le secteur avec leur prise de 12 volts 1 ampères et vous ne devez rien faire d'autre les caméras se connectent directement au boîtier nvr si vous voulez visionner les images soit donc au départ vous branche vous branchez votre nvr sur votre télé ou sur un écran que vous voulez et on peut visionner les images maintenant si vous désirez utiliser l'application pour visionner les vidéos à distance et recevoir des notifications là il faudra brancher le boîtier nvr sur son routeur vous voyez mon routeur ici en haut en blanc avec les antennes donc un routeur de chez xiaomi vous l'avez déjà présenté qui est branché là directement sur le boîtier donc le boîtier n'est pas wifi donc on est obligé de le brancher par câble ethernet le câble ethernet est fourni dans la boîte c'est sympa ils nous ont fourni le câble ethernet à brancher directement sur son routeur vous branchez le câble ethernet sur votre routeur ou sous votre box wifi et ça ça fonctionne directement pas besoin de paramétrer le wifi ni rien puisque avec le port ethernet ça se connecte directement à votre réseau ensuite si vous voulez accéder à distance il faudra télécharger l'application qui s'appelle sosysmart vous devez vous créer un compte une fois que vous avez créé un compte vous vous connectez il faudra rajouter votre boîtier nvr en appuyant sur le petit plus donc en appuyant sur le petit plus faudra rajouter le boîtier nvr sur l'application faudra scanner le qr code qui se trouve que j'ai mis que j'ai camouflé en dessous de la souris voilà le qr code une fois vous avez scanné le qr code le boîtier directement mis sur sur l'application donc la connexion vraiment c'est très très simple ils ont fait que ce soit simple donc pour les notifications donc pour les notifications ça se complique un petit peu donc il faudra juste aller dans les paramètres donc on va dans réglages on va dans alarme on clique sur mouvement et là on peut déclencher soit par horaire soit par mouvement les réglages au niveau des réglages on peut faire par recevoir une alerte par email je vais vous expliquer par email c'est compliqué ça ça fait plusieurs semaines je discute avec sosys pour ce problème là moi j'ai testé j'ai testé via mes comptes gmail donc et j'ai créé du créer un compte yahoo pas moyen de faire fonctionner les notifications par email donc je serai pas vous dire si ça fonctionne bien ni rien j'ai tout essayé j'ai désactivé tous mes paramètres de sécurité après plusieurs disques moi je suis pas un novice donc j'ai fait différents paramétrage pas moyen donc pas moyen d'activer bien sûr jour je peux si je le souhaite j'ai une adresse mail via mon serveur nas je peux s'ils souhaitent configurer mon serveur nas mais mon but c'est pas ça moi mon but c'est de faire comme tout le monde je veux configurer mon email et recevoir une alerte par email bah c'est pas c'est très compliqué et pour ma part j'ai pas réussi en normal j'ai pas réussi via gmail donc sosys la dernière solution qui m'a trouvé c'était de changer le logiciel du système sosys pour peut-être que ça fonctionne mais les démarches sont compliquées parce que d'abord il faut il faut déjà télécharger le logiciel le placer donc le m donc aller dans les paramètres le l'installer directement dans le sosys mais avant de de mettre dans le boîtier sosys il faut faire il faut paramétrer donc il faut faire la mise à jour des caméras puis la mise à jour des caméras il faut faire le la mise à jour du boîtier j'ai quand même lu comment il fallait faire mais c'est compliqué pour quelqu'un qui qui n'y connaît pas beaucoup c'est très compliqué donc autant faire appel à un installateur directement et éviter d'acheter ce système là au moins c'est plug and play avec l'installateur c'est sûr ça va fonctionnera si on a un souci on le contacte et voilà on va payer bien sûr beaucoup plus cher mais au moins on est sûr d'avoir un système qui fonctionnera parfaitement ici si on veut le faire soi même c'est compliqué quand même c'est assez compliqué donc si si on veut recevoir une notification voilà on on le on capture le boîtier au aussi un système de buzzer donc si je coche le buzzer on aura une alerte donc il faut il faut quand même voilà et on aura une alerte comme ça tout le temps pourquoi parce que là je vais vous montrer parce que là vous voyez il détecte un mouvement donc là vous avez le petit bonhomme rouge et ça détecte un mouvement donc on va désactiver ce paramètre là parce que ça c'est assez énervant surtout que le problème aussi voilà on a désactivé surtout que le problème surtout que le pro le problème c'est que les caméras ne fait pas distinction entre les mouvements si c'est un mouvement humain un mouvement d'animaux un mouvement végétal donc une branche d'arbre ça va vous signaler une alerte ça va vous signaler comme quoi il y a un mouvement les mouvements humains d'animaux ou végétaux on peut ça peut poser un problème donc le mouvement d'un branche d'arbre d'une branche d'arbre et tout qui est dans le champ de vision ça peut poser problème mais bien sûr on peut il ya un système qu'on peut on retourne dans le le système d'alarme dans mouvement et là vous avez réglage donc pour déclencher les alertes comme je vous ai montré et là vous avez les zones donc là vous avez un quadrillage si je souhaite que la la caméra me signale que si dans cette zone là simplement qui a un mouvement pas j'aurais pu le souci bon ça c'est ça c'est bien de l'avoir mis donc et c'est facilement faisable j'ai un peu bougé ici ça vous avez la totalité de l'écran et on peut régler la sensibilité mettre dans les favoris etc l'enregistré voilà donc les réglages de la zone sont très simples donc le boîtier au fait il est fluide il fonctionne un peu quand même un pc c'est très fluide ça fonctionne très très bien sur ça j'ai rien à dire le boîtier est fonctionnel les paramètres sont faciles d'accès il est en français comme vous avez vu bien sûr au départ il est en anglais il faudra choisir sa langue pour le mettre en français on a vu un petit peu le système du boîtier donc j'étais dans les caméras ce que j'avais pas vu ce que j'ai pas pensé au fait de regarder les caméras n'ont pas de micro qui n'ont pas de haut-parleur ok mais n'ont pas de micro ça c'est un petit point noir aussi les caméras n'ont pas de micro sosie a également une application un logiciel plutôt un software pour pouvoir visionner ses vidéos sur pc donc le logiciel s'appelle avss donc j'ai téléchargé sur le site de sosie premier problème j'avais l'écran n'était pas adapté l'écran n'était pas adapté au fait le logiciel n'était pas adapté à mon écran donc ça veut dire que je le voyais en très gros plan en zoom j'ai contacté sosie m'ont vite régler le problème ils m'ont vite envoyé un correctif de leur software sur sa sosie est très réactif sur ça j'ai rien à dire peut-être parce que je leur fais je leur fais un test mais parce que je leur dis je leur fais un test et et je sais pas mais sont très réactif leur service après-vente est très réactif avec moi donc j'espère qu'il est comme ça avec tout le monde donc là j'ai eu le souci et m'envoyer tout de suite un correctif de du software donc j'ai pu l'utiliser mais malheureusement c'est encore pire que l'application donc pour avoir une image c'est très très lent déjà il faut attendre pas mal de temps pour que on a l'image ce qui est dommage l'application comme vous avez vu ici je vais vous faire ça donc voyez à l'image en eau que c'est très fluide donc c'est instantané vous allez voir sur ici donc le temps que ça se met il ya un gros décalage j'ai enlevé ma main et vous avez vu là l'énorme latence qu'il y a donc c'est vraiment catastrophique au niveau de l'application au niveau du logiciel windows c'est catastrophique pour moi que je sais pas le tester puisque puisqu'il ya aussi un logiciel pour mac mais je sais pas le tester puisque j'ai pas de mac donc je vous ai dit je vous ai un petit un petit peu tout dit donc l'image ennui et tout est nickel maintenant on va passer à ma conclusion et est ce qu'il faut acheter ce boîtier le boîtier malheureusement l'application donc si vous voulez une application fluide qui fonctionne peut-être s'il y aura des correctifs je sais que sosie il m'a dit qu'ils travaillent il leur faut du temps ok je leur laisse du temps pas de souci peut-être dans l'avenir ça fonctionnera bien mais moi quand on achète un boîtier il faut que ce soit tout de suite utilisable c'est pas non plus le boîtier n'est pas cher les caméras sont pas chers mais c'est pas non plus donné donc moi j'ai eu la chance de l'avoir dans les 60 euros mais on est aujourd'hui dans les 70 euros 70 euros pour le kit ici sans disque dur si on prend le dit le kit avec le disque dur on passe à 120 euros donc autant acheter dans le commerce son propre disque dur ça coûtera peut-être un petit peu moins cher mais au moins le montage le montage est fait dans le disque dur c'est plug and play ok les alertes les alertes c'est un peu catastrophique aussi donc comme il ya une latence comme il ya une latence donc je vais vous montrer sur l'application donc les alertes on voit ici message donc dans le message on a les alertes et on reçoit toutes les alertes ici donc c'est c'est ce fonctionnel mais comme il ya une latence au niveau des caméras et des notifications c'est difficile d'avoir des notifications atteint le gros problème aussi si on souhaitait acheter ce kit et avoir des notifications par mail moi j'ai pas réussi à faire fonctionner ça veut pas dire que chez vous ça va pas fonctionner mais chez moi j'ai créé une nouvelle adresse email spéciale yahoo j'ai mon adresse j'ai plusieurs adresses email aussi j'ai testé et aucune ne fonctionne j'ai suivi et j'ai vu avec sosie tous les paramètres possibles la seule solution ils m'ont dit faut changer le firmware du sosie que j'ai pas testé parce que c'était compliqué je peux le faire peut-être dans l'avenir quand j'ai le temps parce que le boîtier m'a pris le test et tout ça ça m'a pris quand même pas mal de temps plusieurs plusieurs jours plusieurs semaines à vous tester ce boîtier mauvais point pour notification par email bien sûr je pourrais le faire fonctionner mais c'est pour une personne qui veut un système plug gameplay il y arrivera pas ça c'est dommage j'ai été dessus aussi par les caméras les caméras qui n'ont pas de micro aujourd'hui une caméra sans micro je sais pas moi j'aime bien entendre ce qui se passe qui est pas de haut parleur c'est pas dérangeant puisque c'est une option qui est sympa mais on utilise rarement sauf si on utilise comme parlophone par exemple si la caméra on veut l'utiliser par parlophone c'est utile mais sinon en général dans les caméras les haut parleurs on n'utilise pas donc le micro en tout cas moi j'utilise tout le temps je veux entendre ce qui se passe que le disque dur donc le disque dur intérieur donc on peut placer jusqu'à cité race qui est bien mais ce que j'ai pas aimé c'est qu'on peut pas placer une clé usb on peut récupérer c'est vrai que sur les autres boîtiers j'ai regardé d'autres boîtiers sur le marché ils n'ont que import usb et là on est obligé d'acheter un hub il faudra automatiquement acheter un hub pour 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 brancher pour brancher une souris et une clé usb pour récupérer ces vidéos donc l'application sosie bah c'est dommage c'est dommage donc j'ai essayé de paramétrer sur le nvr parce qu'on peut changer les canaux donc les canaux pour le wifi ça peut poser peut-être là de problème c'est qu'avec sosie que j'ai un souci de de connexion de latence c'est c'est incroyable que donc c'est incroyable qu' il ya tellement de latence c'est incroyable c'est incroyable là il ya trop de latence donc on est au moins 20 20 secondes de latence sinon sur l'application elle est complète donc ça à dire j'ai elle est complète je me suis je me suis rendu compte que les caméras n'avaient pas de micro grâce à l'application puisque en faisant l'interphone ou en voulant écouter le son des caméras je me suis rendu compte que n'avait pas de n'avait pas de micro et j'ai contacté sosie m'ont dit oui il n'y a pas de micro c'est normal ok donc les caméras donc si je vous montre la fluidité des caméras donc si vous regardez là maintenant le boîtier viennent bloquer voilà ils viennent bloquer il va redémarrer tous et tout seul c'est incroyable que il est autant de bugs donc le boîtier quand même il a un souci comme ça vous allez voir le dé le démarrage et le boîtier vraiment il a quelques soucis et là vous imaginez en plein cambriolage le boîtier surchauffe un peu pour x raisons il dit redémarre ben voilà il faut attendre patienter il ya plus d'enregistrement qui qui se passe c'est vraiment un peu catastrophique au niveau de leur système leur logiciel et tout ça c'est voilà pourquoi vous avez vu que j'ai tout débranché et ici je vous montre donc sinon le le boîtier vous allez dire je suis trop gentil mais la fluidité si je parle de la fluidité ça fonctionne bien malheureusement là vous voyez on est en full wifi ici donc si je vous montre ici on voit qu'on est en full wifi peut-être si je peux agrandir je sais pas si il faut cliquer oui donc il faut accepter la session c'est encore plus petit là on peut mettre l'image en grand écran et après quelques secondes ça va revenir sur l'interface malheureusement on peut on a que l'interface avec huit caméras je peux mettre une interface en deux caméras ou quatre caméras mais ça revient toujours en huit caméras ça aussi ça a un souci au niveau de l'interface donc mais ça fonctionne très bien c'est très fluide en full wifi y'a pas y'a pas de problème mais quand j'éloigne un peu les caméras moi j'ai une bonne couverture réseau dans toute ma maison donc c'est pour ça que je suis déçu j'ai contacté sosie aussi à ce sujet là ma caméra ici je l'ai mis quand même assez éloigné ça capte le wifi ok mais c'est en usage en enregistrement et tout ça c'est pas utilisable ça fonctionne pas ça fonctionne pas comme ça devrait être ça capte le wifi ça connecte ça se déconnecte ça connecte ça déconnecte quand je le place à un endroit une des caméras j'ai placé un endroit un peu moins loin pas trop loin du routeur non plus il y a une bonne connexion aussi puisque avec mes portables les autres caméras j'ai pas aucun souci les alertes fonctionnent bien j'ai testé avec mais une autre une autre caméra wifi ip qui fonctionne et qui capte très bien qui m'envoie les alertes et tout qui a le signal wifi plein pourtant avec son antenne et tout il ya un problème de stabilité wifi dans ses caméras donc dès qu'on est un peu trop éloigné pourtant sosie nous dit 300 m 300 mètres si on retire les murs et tout ça disons on pourrait aller jusqu'à 100 m mais non ici on est à aller 10 15 m et à 20 m c'est c'est foutu quoi donc 10 15 m c'est on a un réseau quand même qui est plus faible parce que le boîtier est éloigné des caméras ça n'a rien à voir avec mon réseau wifi à moi c'est le boîtier qui trop éloigné par rapport aux caméras pour recevoir le signal donc le mieux alors c'est d'être en filaire et d'utiliser un boîtier dvr si on veut utiliser un système local qui n'est pas connecté en réseau chez soi avoir des enregistrements il est parfait mais une fois qu'on commence à connecter le système qu'on veut connecter qu'on veut accéder aux vidéos sur son pc si on veut accéder aux vidéos sur son téléphone portable si tout simplement si on veut rendre l'appareil connecté ça fonctionne pas très bien le système le kit en local fonctionne très très bien il est plug and play pas de problème c'est super mais si on veut le rendre connecté recevoir les alertes en dehors de chez soi c'est mauvais c'est c'est mauvais donc autant acheter une petite caméra ip sans fil il fera ça fera mieux le travail que un genre de kit comme ça voilà ce c'est ma petite déception j'aurais aimé que ça fonctionne ce sera très ce que ce soit fluide si l'application l'application si l'application aurait été fluide voilà c'est c'est bon quoi là c'est bon si les caméras aussi quand ils sont un peu à distance ici se déconnectent aussi ils se connectent ils se déconnectent c'est pas bon non plus l'application il faut attendre un certain temps avant qu'elle se re qu'elle se reconnecte le boîtier de temps en temps il se déconnecte pour x raisons ouais donc c'est un peu difficile c'est un boîtier plug and play facile à installer mais malheureusement qui a beaucoup beaucoup trop de défauts aujourd'hui pour que je puisse vous le conseiller comme d'habitude merci aux anciens d'avoir regardé merci aux nouveaux de vous abonner un merci d'avance j'espère que ma petite vidéo ici et mon avis sur le kit sosie nvr vous a plu si vous avez des questions encore sur ce kit vous inquiétez pas moi je garde je vais le garder je vais le tester je vais voir s'il ya des mises à jour je vais quand j'ai le plus de temps effectuer des mises à jour etc je vous tiendrai au courant pour ceux qui ont le kit aussi et qui comme moi vous avez un avis positif n'hésitez pas à me contacter si ça marche nickel chez vous et comment vous l'utilisez si vous avez un avis négatif et tout dit que moi aussi a pas de problème on est là pour discuter donc mon avis n'est pas celui d'un autre mon utilisation n'est pas celui d'un autre non plus donc n'hésitez pas à me contacter c'est gentil à vous merci d'avance moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo d'orwan et Sous-titrage ST' 501